Yoche salut tout le monde c'est Camille pour le 206ème épisode, nous sommes sur du Elder Scrolls Online. Donc là on a dit qu'on faisait quoi ? On est en or, on est là, on ne sait plus, je ne sais même plus. Alors l'héritage du piton, bah écoute, est-ce que ça nous parle l'héritage du piton ? On va voir, de toute façon on va commencer par ça. Bon bah nickel, on va suivre la route. Je pense qu'il y aura quelque chose à faire ici de toute façon. Voilà, le journal de Claudie. Main dans la main, nous nous sommes glissés dans les jardins et nous sommes assis sur un banc sous la lune. La façon dont il me regardait me faisait frissonner. Notre amour est interdit, cependant nous nous aimons profondément. Il prévoit d'en parler bientôt à ses parents. Je suis de retour, mon ami. Tu m'as tant manqué. D'accord, c'est tout. Ah putain. Je voudrais juste éviter les combats. Ça a l'air de passer. Ça ne passe pas. Bon bah vas-y, tu avances un peu. Ah c'est là, là je l'ai touché par contre. Voilà, vas-y, on va rejeter un peu les PV là. Vas-y, là. Vas-y, là. Regarde-toi qui est là, à côté, vas-y. C'est bien, régène. Ah merde. Allez. Voilà. Merci. Au final, on a fumé quatre. Deux, trois. Oui, après on a compté avec... Tu niques tâcher de sang. Je n'ai pas volé votre collier, madame. Je le jure. Votre fils me l'a donné. Maurice, dis-lui, je t'en prie. Silence. Mon fils ne donnerait jamais mon collier à une simple servante. J'ignore ce qui est pire. Vos mensonges ou le vol. Maurice, je t'en prie. Parle-lui de notre amour. Du temps que nous avons passé ensemble. Pourquoi ne dis-tu rien ? Je suis sûr qu'elle ne voulait pas le voler. Elle a travaillé effroyablement dur. Peut-être que l'épuisement... Assez ! Je suis las de ses excuses. Donne-lui le fouet, puis enferme-la dans la tour. D'accord. Bon. Très bien. Et enfin, le dernier... Est ici. Voilà. Collier brisé. D'accord. Maurice, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment beau. C'est le collier de ma mère. Elle me l'a donné. Elle m'a dit de la donner à la femme qui... C'est... C'est bien ce que je pense. Oh, Maurice. C'est le plus beau jour de ma vie. Ok. Cette belle déclaration. Enfin, belle demande au mariage. Du coup, c'est en extérieur ? Non, ça va être là-dedans quand même. Ici, ça, c'est pas un truc... Bon, moi, ça va être en haut, évidemment. Ah, non, non, c'est lui. Vas-y, prends. Alors, euh... Vas-y, j'attends jusqu'à ce que... Voilà. D'accord, merci. Informer a-t-elle la découverte ? Non ! Ouh, j'ai pris cher, là. Comment ça se fait qu'on n'ait pas passé ? On peut... On n'a pas le droit d'y aller, là ? D'accord. Bon, ben, tant pis. C'est un échec. Voilà. Un gros échec. Le poney ! Ça a l'air de passer. Ah, je ne sais même pas retourner, euh... A la ville de début, là, Aurélia. Ouais, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Après votre entrée sans encombre dans les ruines, et notez bien que je ne parle même pas des lutins, j'ai supposé que l'esprit s'était assoupi, ou autre. Quoi qu'il en soit, dès que nous sommes entrés, nous avons été frappés de plein fouet par une terrible déflagration. J'en garde un douloureux souvenir. Très douloureux. Ah, déflagration, ouais. J'imagine. L'esprit appartient à une femme qui est morte ici des suites du mauvais traitement infligé par ton père. Parfait. Vraiment parfait. Si vous secouez mon arbre généalogique, mon père ne sera pas le seul gredin à en tomber. Cela dit, c'est probablement le pire d'entre eux. Nous devons raisonner cet esprit. Lui faire comprendre que ce n'est pas moi qui lui ai fait du tort, et que je ne mérite pas de subir sa colère. Mais tu veux juste pas la laisser en paix ? Quoi ? Pourquoi le ferais-je ? C'est une idée stupide. Un Ba'el n'abandonne pas sa propriété. Nous devons nous en débarrasser et lui expliquer notre point de vue. Hélas, j'ignore comment communiquer avec un esprit. Vous pourriez peut-être l'invoquer ou quelque chose dans ce goût-là ? Et comment tu suggères qu'il faut que je m'y prenne ? Il vous suffit de... Disons... Bon sang, j'en sais rien. Retournez à Dagfilant, la guilde des mages locales a une bibliothèque. Vous y trouverez sûrement un livre ou un parchemin susceptible de nous éclairer. Ah, genre, je fais ça en plus gratuit, normal, quoi. Bon, bon, on va aller voir ça après. J'ai d'abord une chose à faire. Le classique... Hop, au guet de Vulckel. Oui, comme d'hab. Allez, mon pépère. Deuxième île de l'archipel. Du coup, je suis en par la taille. Chose qu'on ne lit jamais, en fait. On l'a à chaque fois. Oh, c'est le temps de changement. C'est un truc de ouf. Oh, pardon. Je suis en train de bailler. Il est évidemment tard, comme d'hab. Voilà. Allez, l'anestie. Putain, je sais que j'ai du mal avec ton nom, toi. 26. Est-ce qu'on a des trucs à vendre ? Allez, on va aller juste voir vite fait. Ou pas. J'ai plus envie. J'ai plus du tout envie. C'est ici. Ou pas. Non, c'est là. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, la région la plus à l'ouest de haut. D'accord. Alors, on va déjà commencer par... Mais c'est quoi cette quête, là ? Pour la gloire. Quête débutée pour la gloire. Euh, ok. Si on cherche des défis. Tiens, ben voilà. Ah, je me demandais si t'allais parler. Euh... Vas-y, parle-moi du champ de bataille, là. Le match à mort par équipe, par exemple. Les matchs à mort par équipe ont toujours été populaires. Tous ces bains de sang incessants, ça donne un bon coup de fouet. Sauter sur le champ de bataille et tuer autant de joueurs que possible. Plus vous placez de coups, plus votre équipe aura de points. D'accord. Et la domination ? Tout le monde peut revendiquer un point de capture, mais le vrai talent se découvre lors d'une partie de domination. Emparez-vous et protégez autant de points de capture que possible. L'équipe ayant le plus de territoire à la fin l'emporte. Dans ce jeu, vous devez dominer vos rivaux ou être dominé. Et parle-moi des autres jeux, vas-y. Toujours curieux, hein ? La connaissance peut être la clé de la victoire. Quel autre défi voulez-vous que je vous explique ? On va le faire dans l'ordre de préférence, hein. Le roi fou. Oh, un de mes jeux favoris. Au contraire des autres jeux où il faut rester sur place, le roi fou fait vraiment bouger. Dans ce jeu, le point à capturer se déplace sans cesse. Il faut avoir le pied agile et bien gérer ses défenses. C'est difficile de gagner quand on est mort. Euh, ok, le Chaos Ball. Le Chaos Ball, c'est simple. Vous ramassez une balle et vous la conservez aussi longtemps que possible. Plus vous durez longtemps, plus vous marquez le point. Là où ça se complique, c'est que vous devez également fuir pour sauver votre peau, en évitant les épées, les sorts et les flèches de l'équipe adverse. D'accord, et donc la capture de reliques. La capture de reliques est un de nos jeux les plus simples. Vous devez saisir la relique de votre ennemi et la rapporter à la base, tout en protégeant votre propre relique. Dans ce jeu, le travail d'équipe est essentiel, car il faut à la fois une attaque et une défense. Ok. Euh, raté, 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 raté. Euh, au revoir, ok. Bienvenue. Vas-y, je suis intéressé. Voyons ce que vous valez. Participez à l'un de nos jeux dans n'importe lequel des champs de bataille. Peu importe si vous gagnez ou perdez. Le but est d'essayer. Une fois que vous aurez appris les bases, je pourrais vous proposer un défi plus substantiel. Ça marche. Bah écoute, on va aller là. C'est dans le porcher, ça n'a rien à voir. On t'a volé autre chose, non ? C'était pas un vol ordinaire. C'était du grand banditisme. Et je sais qui a fait le coup. C'est Lafon qui a volé mon Glouton. Il m'aurait d'envie de planter la fourchette dans ma bête de concours pour le servir en ragoût dans sa maudite auberge. Glouton a disparu et c'est signé Lafon. Et tu l'as signé à la garde ? Signalé à la garde ? On m'a dit d'en parler au magistrat, mais ça prendra trop longtemps. Ce pauvre Glouton, ses jours sont comptés. J'ai besoin que quelqu'un le sauve avant qu'on le transforme en jambon. Ok, je peux retrouver ton cochon. C'est pas ce que je voulais faire. Alors, la quête que je voulais faire... C'est... D'hiver ? Pour la gloire. Terminer un champ de bataille. Ah mais en fait, les champs de bataille, c'est du PVP, je pense. Bon, bah tant pis, on va pas s'embêter. J'ai pas envie. Alors ça, voilà, l'or de Cadwell. Là, on a la glé, ok. L'héritage. On va prendre le podé. Donc, je sais pas encore comment on fait les champs de bataille. J'ai pas envie de m'embêter avec ça. Il y a quelque chose là. Ah d'accord. Ok, donc ça va être à l'intérieur, évidemment. Bon, bah on aura fait le tour. La guilde des mages. Bonjour. Est-ce que t'as un livre sur l'invocation des esprits ? Non, 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 non. La magie fait toujours plus de mal que de bien. Cela dit, nous détenons sans doute ce que vous cherchez. Allez voir à l'étage. C'est là que sont conservés les livres consacrés aux arts occultes. Ok, bon, vas-y. On va vendre en même temps. Rien. Osef. Ça, on garde. Ok, bon, bah voilà. Donc, à l'étage. La dépêche de l'ordre de l'œil. Des poignards et des ombres. Maître. Les devins qui m'entourent ont fait une découverte alarmante. Ok. Ok, bon, bah on l'a activé. Ok. Alors. En voilà des pensées idiotes. Tout ça pour vendre plus de livres. Ne vous attendez pas à trouver plus de quelques bribes de vérité dans un tel ouvrage. Ok. Invoquer des esprits peut-être dangereux. J'ai entendu parler de vous, de ce que vous avez fait dans les ruines de la tour de Baël. Vous ne devez pas défaire les sacrifices déjà consentis. Mon maître m'a envoyé pour vous conseiller et vous guider vers la bonne décision. D'accord. Et comment tu comptes procéder ? En vous aidant à faire ce que les Baël ont demandé. Mon maître m'a envoyé pour vous aider à invoquer l'esprit. D'accord. Vous devez comprendre pourquoi la malédiction des Baël ne doit pas être brisée. Et pourquoi il ne faut pas briser la malédiction ? Ah, les mots ont bien moins de substance que la réalité qui les recouvre. Réfléchissez bien avant de répondre à la question suivante. Je dois m'assurer que vous êtes capable d'invoquer l'esprit des morts. Comment s'appelle l'esprit ? Oh, j'en sais rien. Pourquoi une telle question ? C'est une question cruciale pour l'invocation. Si vous avez l'intention d'appeler son esprit en ce royaume, concentrez-vous sur sa véritable identité. Ah, j'en sais rien en fait. Souvenez-vous de vos visions. Elle vous les a envoyées pour une bonne raison. Alors, comment s'appelle cet esprit ? Ok, je ne sais plus. On va regarder la quête J. Il ne s'est pas écrit. Ok, on va tenter un truc au pif. Comment comptes-tu procéder ? Ah oui, qui est ton maître déjà ? Quelqu'un dont l'identité doit rester secrète. Pour l'instant. C'est une perte de temps. Vous devez comprendre que cette malédiction ne doit pas être brisée. D'accord. Et pourquoi ? Et donc, c'est Estelle. Vous ne vous souvenez même pas d'une chose évidente et vous voudriez mettre fin à un maléfice qui vous échappe. Mon maître retire son offre. Trouvez un moyen d'invoquer l'esprit vous-même. Je vous suggère d'aller voir à la mine, derrière la cathédrale de Dagfilante. Ok, pourquoi devrais-je explorer la mine à côté de la cathédrale ? La mine a appartenu à la famille Témont, avant qu'elle soit fermée. Il possède toujours la terre et une grande partie de la famille est enterrée juste en dehors de la mine. Nous pourrions éveiller l'esprit en mettant ses possessions dans les terres de sa famille. Et pourquoi tu me confies tout ça alors que ton maître refuse de m'aider ? Je me sens particulièrement lié à ces circonstances. Ni votre mémoire défaillante, ni mon maître ne pourront y changer quoi que ce soit. Vous devez comprendre pourquoi cette malédiction fut jetée à la famille Baël. Même si je n'ai pas le droit de vous aider, je peux vous guider. D'accord. Très bien. Merci. Et c'est Claudie. Putain, c'était écrit en haut à droite. C'était soit Estelle, soit le troisième choix. Ah, il a la même monture ! Pardon. Ok, donc je ne sais même pas où on va en fait. Ah, ça a l'air d'être là. La mine. Oui ! La mine de Témons. Enterrons les objets. Voilà. 7 mines de Fougour, de Dax Filant, d'Autopra Prospère, appartenant à la Fumine Témons avant de tomber à l'abandon. Bon, bah écoute. C'est quand tu veux, par contre. Ah ouais, à l'abandon, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment à l'abandon, en fait. Oh, putain. Voilà, allez. On me l'en met. Voilà, merci. C'est tout pour moi. Ah merde. Putain. Tu vas te calmer juste un peu déjà. Voilà. Ok. C'est en face. Tu vas déjà, on va te calmer. Ok. Allez. Terre-meuble. Ah, Claudie Témons, d'accord. L'esprit de Claudie est parti. Elle est en train de s'en aller, c'est ça ? Suivez un esprit éterré. Bah oui, oui. Je suis, je suis. Claudie, voilà. Rien, rien. Raconte-moi ce qu'il s'est passé. Je suis tombée amoureuse d'un lâche. Un Baël qui refusait obstinément de décevoir sa mère, même si cela impliquait que sa bien-aimait le paix de sa vie. Ah ouais, le bâtard. Dans cette tour, mon amour s'est muet en haine. Avant qu'il ne soit trop tard, j'ai prié et supplié que quelqu'un aide mon enfant à naître. Et tes prières ont été entendues ? Comprenez-moi bien. Akatoch, Dédra, peu importe qui m'a entendu. Je voulais juste que mon enfant vive. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Les Baëls sont différents aujourd'hui. Les Baëls ne changeront jamais. Cette famille porte le mal en son sein. Qu'ils pourrissent tous autant qu'ils sont. La protection de la cascade tiendra toujours les Baëls en respect. Le maître l'a conçue avec son propre sang. Et qu'est-ce qui se passe si je la neutralise la protection ? Non, vous ne pouvez pas. Le maître ne vous laissera pas faire. Mon enfant, qu'adviendrait-il de lui ? Le maître le tuerait. Je refuse de croire que vous feriez une chose pareille. Vous savez que les Baëls sont mauvais. Vous savez que ma malédiction doit perdurer. Je ne suis pas super convaincu en fait, Claudie. Alors... Je n'ai même pas quoi faire. Faites attention à l'effet de que vos compétences sont sur différents types de monstres. Certaines créatures puissantes sont immunisées contre certains effets. Alors que des groupes entiers de monstres sont résistants à d'autres. D'accord. Alors, dites à... On brise la malédiction ou on dit à Telbel de repartir ? Il faut remplir une condition en plus, putain. Personne ne se préoccupe des mendiants. Ok. Allez ! T'es sérieux ? Je ne peux même pas te parler. Pourriez-vous m'aider ? Je suis le prochain sur la liste. J'en suis sûr. Le prochain sur quelle liste ? Celle des meurtres. Mes amis sont déjà morts. Mais la garde s'en fiche. Un mendiant de plus ou de moins qu'à l'importance pour eux. Mais si quelqu'un trouvait l'assassin... Ok. Où dois-je chercher en premier ? Commencer par les ruelles du quartier marchand. C'est là que le vieux Gian a été tué hier. Le lieutenant Dubois vous donnera peut-être une récompense. Si vous faites le travail à sa place. D'accord. Bah, je vais voir ce que je peux faire. Merci. C'est terrible d'être pauvre. On est invisibles. Tout le monde nous ignore. Ouais, j'ai quand même quelques questions. Je vous ai dit tout ce que je sais. Bah non. Et pourquoi quelqu'un tuerait un mendiant déjà ? Les mendiants. Nous sommes partout. Nous sommes une proie facile. Certains ne nous aiment tout simplement pas. Faites votre choix. Ce meurtrier ne va pas s'arrêter. Il est brutal. Tôt ou tard, il finira par tuer des citoyens d'une classe plus élevée. Alors le guet agira. D'accord. Et dis-moi plus sur les meurtres. Le guet a trouvé le vieux Gian la nuit dernière. La nuit d'avant, c'était Ron la fripe. Quand l'un de nous meurt, ils accusent le froid ou la peste. Mais Gian et Ron étaient salement tailladés. À présent, ils parlent d'un loup. Un loup ? Un loup dans la ville. Incroyable, non ? C'est pourtant ce que pense la garde. Qui suis-je pour les contredire ? Cela dit, mets ta vie que ça ressemble plus à un meurtre qu'à l'oeuvre d'un animal sauvage. Ok. Bon ben, merci. Meurtre dans les ruelles, non. T'as la vache, on en a plein. La vache ? Voilà. Je suis con, on va prendre le poney. Donc, on se fait quoi ? Je ne sais même pas. Ah oui, les puissades étaient terminées, normalement. Ah bah. Le chien, j'ai mis avec anxiété. Qu'est-ce qu'il y a ? Le chien regarde la route, puis regarde comme s'il voulait que vous le suiviez. Bah, très bien, route. Ok. Bon, on va suivre le chien. Allez, vas-y, on va suivre le chien. Vas-y, on a tellement de quêtes d'activer, là. Allez, chien. Ah, d'accord. Le chien, c'est des commissions au marché. Votre intrusion ne sera pas tolérée. Oui, t'es con. Voilà. Ouais, t'es nul, là, c'est ça, là. T'es sérieux, le chien, là ? Le chien, tu m'emmènes à un piège. Bon. Bah, un. On va revenir au niveau du... De un, de là. Sur les croissants de lune. On va voir ça pour un prochain épisode, du coup. Allez, ciao, tout le monde. Ous. Tiens. Tiens.